Merci, M. le Président. Trois points me paraissent essentiels dans ce débat. D'abord, la Conférence de Copenhague est un pari sur l'avenir. Le pari n'est pas encore gagné, la Présidence vient de le rappeler. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que tout dépend de l'Union européenne, mais sans la détermination et la crédibilité, comme Mme Joly vient de le rappeler, rien ne se fera dans ce domaine. Deuxième point, à l'incertitude, il faut se garder d'ajouter la confusion. S'agissant de l'impact du changement climatique sur les pays en voie de développement, il faut que l'Union européenne reste crédible. Elle a pris un engagement en 2005. Quant au niveau de 0,7% d'aide publique au développement à atteindre en 2015, pas question de lésiner sur cet objectif. Il ne peut être question de diluer cette promesse, ni par une réduction de l'engagement tel que je viens de le rappeler, ni par une réaffectation des sommes versées au titre d'aide publique au développement à des fins de lutte contre le changement climatique. Précisons. Les sommes qui vont être annoncées à Copenhague au profit des pays en voie de développement doivent être de l'argent additionnel. On vient d'évoquer la somme de 35 milliards, ce sont 35 milliards d'argent additionnel. L'Union européenne serait bien inspirée de ne pas laisser planer le moindre doute sur sa détermination à lutter pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement d'une part et de lutter contre le changement climatique d'autre part. Si l'Union européenne devait s'écarter de cette ligne, cela reviendrait à une rupture politique qui ne manquerait pas de miner la confiance des pays en développement dans l'Union européenne. Si nous arrivons déjà à nous mettre d'accord sur ce point, ce débat n'aura pas été en vain. Troisième point, nous avons besoin des États-Unis, de la Chine, de l'Inde, de tous les pays industrialisés, mais aussi des pays émergents et bien entendu des pays en développement. A cette fin, il serait judicieux de penser à des partenariats nouveaux Nord-Sud, notamment en matière de production d'énergie alternative. L'exploitation de l'énergie solaire à des fins de production de courant électrique au sud de la Méditerranée pourra devenir, si nous le voulons, l'un des grands chantiers Nord-Sud en réponse à la fois à la crise économique d'un côté et à la crise climatique de l'autre. Cela ne devrait en rien remettre en question les efforts qu'il importe déployés dans le cadre de la lutte contre la déforestation, par exemple, ou la responsabilité, je tiens aussi à le rappeler, des pays émergents dont certains sont membres du G20, est écrasante. En haut.